C'est maintenant la période des questions orales. La députée de Nippon-Carlton, ma question est pour la première ministre. Après avoir attendu deux ans pour savoir quel était finalement le coût de l'annulation de ces centrales au gaz, alors finalement demain on aura le rapport du vérificateur et on connaîtra les véritables coûts. Et ça c'est payé par les usagers et les contribuables. Et cet argent a été utilisé pour sauver des sièges sans leur consentement. Et on sait très bien que vous ou les gens qui travaillent avec vous ont vu le rapport ou le brouillon du rapport. Étant donné que vous avez signé les documents pour annuler les centrales, étant donné que vous étiez la coprésidente de la campagne libérale aux dernières élections, et que vous avez été premier ministre maintenant pendant huit mois, est-ce que vous pouvez nous dire combien cette annulation a coûté aux gens de l'Ontario ? La première ministre. Merci. La députée d'en face a dit que le rapport du vérificateur général sera publié demain. J'ai écrit au vérificateur pour savoir quel était le coût. Ce rapport sera publié demain et je ne vais pas donc dire les choses avant qu'il en parle. Je ne peux pas le faire. On va me faire un rapport sur ce document aujourd'hui et j'en parlerai demain. Question complémentaire. Évidemment que la première ministre connaît les coups parce qu'elle participait à la campagne. Et puis on savait que c'était quelque chose qui coûtait beaucoup trop cher. Pourquoi est-ce qu'on devrait attendre 24 heures de plus ? Évidemment que la première ministre savait très bien que c'était sur les livres pendant huit ans. Alors si la première ministre ne parle pas des détails aujourd'hui, demain on va trouver quels sont les véritables coûts pour sauver les sièges des libéraux. Quand on a l'annulation de la centrale de Mississauga, on verra le peu de respect qu'elle avait pour les gens de l'Ontario qui payaient leur facture électorale. Alors pourquoi est-ce que vous avez caché tous ces coûts aux yeux du public ? Et puisque vous refusez de le faire maintenant, demain après le rapport du vérificateur, est-ce que vous allez vous excuser ? Asseyez-vous. La première ministre, je me suis déjà excusée devant les gens de l'Ontario. J'ai déjà dit à maintes reprises qu'il y avait des décisions qui avaient été prises sur le déplacement des centrales qui auraient dû être faites différemment. On aurait dû faire plus attention à ce qui se passait dans les collectivités. Le ministre de l'Énergie a maintenant de nouvelles règles. Alors rappelons-nous de ce qui s'est passé. On a écouté les conseils des experts. Alors on avait décidé d'installer ces centrales dans un endroit où les résidents n'en voulaient pas. Et ensuite on a vu que les inquiétudes des résidents étaient légitimes. Donc on a annulé ces centrales. Les conservateurs, les NPD étaient d'accord que c'est ce qu'on devait faire. Évidemment qu'il y avait des coûts qui étaient associés à cette annulation. Et les coûts ont varié selon les estimations. Donc j'ai demandé au vérificateur général de faire son rapport sur les coûts. Et on va en parler demain comme la députée le sait. Question complémentaire. Alors moi je vais vous dire pourquoi on en est arrivé ici. Alors vous et d'autres collègues du conseil des ministres ont dit une chose pour les véritables coûts. On dit quelque chose d'autre pendant le comité. Et vous, vous avez fait obstruction en ce qui concerne le travail de quelqu'un d'autre. Et ensuite il y avait des documents qui avaient été caviardés. Vous avez utilisé les finances publiques pour gagner cinq sièges pendant les élections. Et les ontariens voulaient savoir combien est-ce que ça allait leur coûter sur leur facteur d'électricité. Et maintenant vous allez être pris la main dans le sac. Pourquoi est-ce que vous refusez de nous dire exactement ce qu'il en est alors que l'on a un grand scandale de l'histoire d'Ontario ? Avant de continuer, je vais demander à tous les députés, j'ai entendu des choses. Que, à mon avis, étaient assez tendancieuses. Alors donc, moi j'aurais sans doute dit qu'il ne fallait pas utiliser ces termes que je viens d'entendre. Mais moi je vais vous dire que maintenant je vais être plus stricte dans mes réponses. Et n'essayez pas de parler pendant que je suis en train d'expliquer quelque chose. La première ministre, merci. En fait, c'est des allégations sans fondement, non-abstençant. On a donné 160 000 pages de documents à la demande du comité. On a eu 62 témoins. 93 heures de témoignage. On a offert tous les documents. Et on a donné l'occasion à tout le monde de répondre aux questions. La raison pour laquelle j'ai demandé au vérificateur général de faire un rapport sur le déménagement des centrales au gaz, c'est parce qu'il y avait des chiffres qui ne coïncidaient pas. Et donc on voulait que le vérificateur général apporte un peu plus de clarté. Alors demain, on va entendre ces chiffres. Moi je ne pourrais même pas diffuser ou publier ces renseignements, même si je les avais. Le député de Verry. Moi j'ai une question pour le ministre responsable des Jeux fans américains. La semaine dernière, on a reçu un rapport qui datait d'il y a un an. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé ? Encore des dépenses qui n'étaient pas conformes au règlement, sans reçu et sans détail. On a trouvé aussi d'autres réponses, comme des snacks dans les aéroports. Alors l'Internet pour des vacances, également des membriétés pour le CA. Est-ce que vous allez faire quelque chose ? Est-ce que ces dépenses vont être remboursées lorsque c'est approprié ? Le ministre. Oui, alors le député a raison. Il y a eu une vérification la semaine dernière. Alors ça a été terminé en octobre-novembre. On a demandé au Conseil de voir quelles étaient les recommandations. Et en mai 2013, il y avait une politique qui avait été renforcée en ce qui concerne les dépenses. Et c'est ce qui s'est passé. Votre politique n'est sûrement pas renforcée parce que la même chose s'est passée après. Alors la première ministre et le ministre étaient donc en train de défendre les dépenses une fois qu'on ait fait la vérification. La vérification datait de 2012-2013, vous les connaissiez et vous n'avez rien fait. Et votre sous-ministre avait dit que vous deviez être au courant. Je sais que vous êtes un peu confus. Vous êtes sans doute le ministre qui est censé être responsable. Mais le même genre d'abus ont été commis et vous n'avez rien fait il y a trois semaines. Comme je l'ai dit précédemment, la politique a été renforcée en mai 2013. Et il y avait une vérification qui avait été publiée en 2012. Alors j'aimerais attirer votre attention que, il y a trois ou quatre semaines, quand ces dépenses ont été portées à mon intention, j'ai demandé au Conseil de renforcer la politique. Et ensuite, j'ai demandé de faire un rapport le plus tôt possible à la prochaine réunion. Et ensuite, je leur ai demandé de mettre toutes leurs dépenses en ligne. Et je voulais également que la politique et le renforcement de la politique soient mis en ligne. Et j'ai demandé que le même genre de choses ne se reproduisent pas. Vous étiez au courant il y a un an. Ça aurait été quelque chose qui aurait dû être fait il y a un an. Il n'y a que trois semaines. On a découvert trois choses dans la vérification. Alors, 7 millions de dollars juste pour faire son travail. Également, des salaires qui vont bien au-delà de la liste des gens qui font au-delà de 1 000 dollars par mois. 100 000 dollars par mois. Alors, je suis d'accord avec vous. Vous êtes le ministre responsable des Jeux Pan-Américains. Est-ce que vous allez donner votre démission aujourd'hui? Le ministre, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais vous dire où on en est en ce qui concerne les Jeux Pan-Américains. Alors, toute l'infrastructure est terminée, attend et conforme au budget. Et il y a même des choses qui sont en dessous du budget. Le ministère ne décide pas des salaires pour les gens qui s'occupent des Jeux Pan-Américains. Moi aussi, je suis inquiet de ce genre de salaire. Et bon, il y avait donc une organisation qui avait été engagée pour recommander donc les salaires. Et ces Jeux devraient être en mesure d'attirer les meilleures personnes. Nouvelle question, ma chérie de la troisième partie. Merci, M. le Président. Ma question serait sur la première ministre. Les gens qui ont de la difficulté ces temps-ci veulent que leur gouvernement se concentre sur les priorités, comme les soins de santé et la création d'emplois. Malheureusement, dernièrement, les priorités de ce gouvernement ne sont pas bien placées. Pourquoi est-ce que dans des temps difficiles, est-ce que la première ministre croit que des hauts fonctionnaires des Jeux Pan-Américains soient payés des bonus incroyablement trop élevés? La première ministre, comme je l'ai dit et comme le ministre l'a dit plusieurs fois, nous avons été en compétition avec plusieurs États et provinces afin de recevoir ces Jeux. Et nous l'avons fait dans un contexte d'un certain niveau de compensation salariale pour les hauts fonctionnaires de ces Jeux. C'est la réalité. Nous avons décidé de façon collective que nous voulions amener les Jeux en Ontario, M. le Président. Et c'est ce qui s'est produit. Je comprends les inquiétudes concernant les dépenses. Il y a eu un rapport d'un vérificateur afin d'évaluer les dépenses. Nous avons eu ce rapport il y a trois semaines. L'intervention du Président, le député de Renfrew, revenait à l'ordre. Nous étions en compétition pour accueillir ces Jeux, comme le ministre l'a dit. Les gouvernements fédéraux, municipaux et provinciaux ont établi ces rémunérations. Madame la Première ministre, c'est drôle que la Première ministre croyait qu'il n'y avait qu'un frais de remboursement de 80 cents pour un stationnement. C'était quelque chose d'épouvantable, mais que pourtant, recevoir un bonus de près d'un demi-million de dollars, ce n'est rien. Est-ce que la Première ministre peut nous expliquer pourquoi, dans ces temps difficiles, est-ce qu'elle croit que l'entreprise, qui vaut des milliards et des milliards, a besoin de recevoir des bonus du gouvernement? La Première ministre, laissez-moi parler d'emploi, parce que la chef du troisième parti a l'intervention du Président. De crier après les gens, ce n'est pas la meilleure réponse. Le ministre des délégués aux affaires rurales revenait à l'ordre. Madame la Première ministre, merci, Monsieur le Président. 26 000 emplois ont été créés grâce aux Jeux Paname. Les 500 000, il y aura aussi un investissement de 500 000 dollars dans le tourisme. 95 millions de dollars en retour sur investissement seront donnés à la province. Et donc, il faut se demander, en tant que province, est-ce que l'on veut être capable de faire compétition au monde dans les événements sportifs? Parce qu'on croit que l'Ontario a la capacité d'accueillir les touristes comme destination mondiale. Et si oui, si c'est le cas, nous sommes sur la bonne voie. Complémentaire final. Monsieur le Président, les gens qui font fonctionner la province à tous les jours veulent des résultats qui ont un impact sur leur vie. La Première ministre sait très bien qu'il y aura des bonus qui seront donnés aux hauts fonctionnaires de ce jeu et qui s'élèvent à des millions de dollars. Pourquoi est-ce que le gouvernement dépense cet argent sur des hauts fonctionnaires et non pas sur les centrales qu'ils ont annulées à Mississauga-Yorkville? La Première ministre, je défends la création d'emplois dans cette province. Je défends l'investissement dans nos jeunes athlètes. Il y aura beaucoup de retours grâce à ces jeux et il y aura aussi de bonnes infrastructures qui seront créées pour les athlètes, que ce soit les cyclistes, les coureurs. Et je vais vous dire que de trouver un endroit pour s'entraîner à la course dans cette province, c'est difficile. Donc, il est nécessaire de faire ces dépenses. C'est ce que je défends, M. le Président. En même temps, nous avons une stratégie à travers la province pour investir dans la population et l'infrastructure. Et ça n'est qu'une partie. Nouvelle question. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nouvelle question. La chambre du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question est aussi... Ma prochaine question s'adresse aussi à la première ministre. Les gens en Ontario voient que les factures d'électricité augmentent, mais leurs chèques de paye continuent à être au même niveau. On voit pourtant le gouvernement dépenser beaucoup d'argent, que ce soit pour les salaires des hauts fonctionnaires ou pour annuler les centrales. Et il y a aussi l'annulation des centrales à ouvrir le Mississauga. David, au ministre, dit qu'il n'a vu aucune aide afin de rendre sa vie plus abordable ou meilleure. Et il me dit, les Ontariens, on demande aux Ontariens de geler leur salaire et de prendre des compressions. Mais on a permis une augmentation de 11 % de ma prime d'assurance l'an passé et c'est l'année d'avant. Alors, qu'est-ce que la première ministre a à dire à David ? La première ministre, ce que je dirais à David Aoumini et les gens à travers la province, c'est que nous avons la responsabilité collectivement de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'investir dans l'infrastructure, dans la population et de créer un environnement qui créera de l'emploi. C'est exactement ce qu'on fait. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de présenter des prix au sommet de la première ministre sur l'agroalimentaire. C'est pour récompenser la production alimentaire à travers la province, la technologie et l'expansion de ce secteur. C'est un secteur que nous allons encourager. Et je sais que le secteur agroalimentaire dans cette province a un grand potentiel. Et donc, d'ici 2020, M. le Président, nous allons demander au secteur agroalimentaire de doubler leur création d'emplois et d'avoir 120 000 emplois créés dans ce secteur. C'est un potentiel qu'il y a. Complémentaire. Eh bien, M. le Président, pour l'Ontarien moyen, ce grand gouvernement est complètement hors de contact. On remet... Le gouvernement essaie de sauver leur peau politique et ce sont les familles qui doivent payer la facture. Dave à Ottawa, à... Linda plutôt à Ottawa, a de la difficulté avec les compressions dans le système de santé. Son mari a de la difficulté à recevoir ses traitements à chaque semaine. Est-ce que la Première ministre... Est-ce que la Première ministre peut dire à Linda pourquoi l'annulation des centrales était plus importante que d'aider son mari à recevoir les soins de santé? La Première ministre. M. le Président, il y a plusieurs aspects aux soins de santé. Les soins infirmiers, c'est un appui qui est amené pour les gens qui sont malades. C'est une priorité pour nous. Je crois que la chef du troisième parti le sait très bien. Elle sait que nos investissements dans les soins de santé, en particulier notre appui pour les centres de santé communautaires, aident les gens à recevoir l'appui dont ils ont besoin. C'est quelque chose d'essentiel. Mais en même temps, il est important pour nous de faire des investissements afin d'attirer les touristes à la province, de créer des opportunités. Nous étions à Simcoe la semaine dernière et nous avons parlé de la construction d'eau, de ponts et de systèmes d'accueil du que les gens ont besoin de ces investissements afin d'augmenter leurs possibilités économiques. Donc, il faut pouvoir faire plusieurs choses en même temps, s'occuper des gens qui ont de la difficulté et aussi créer de l'emploi. C'est ce que l'on fait. Complimentaire final. Eh bien, M. le Président de l'Union démocrate, on croit qu'il est très clair. Nos priorités sont très claires chez l'Union démocrate. Nous voulons rendre la vie des Ontariens plus abordable. Nous voulons créer de l'emploi, renforcer les soins de santé. Et ils regardent les gouvernements libéraux, mais voici ce qu'on voit. On voit des hauts fonctionnaires qui reçoivent des bonus qui valent encore plus que 20 fois ce qu'une mère célibataire gagnerait dans une année. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas pour tout cet argent aux mères célibataires de la province? Il y a des centaines de millions de dollars qui sont gaspillés seulement pour sauver les fortunes politiques du Parti libéral. Qu'est-ce que la Première ministre a à dire à la population qui croit que leur politique ne fonctionne pas? La Première ministre, je l'ai dit plusieurs fois, M. le Président, la décision qui a été prise pour le déplacement des centrales était nécessaire. Je ne vais pas me présenter mes excuses à cet effet parce que c'était quelque chose d'essentiel. Nous aurons le rapport du vérificateur général demain. Ce que j'ai à dire aux gens qui cherchent de l'emploi, c'est que je suis d'accord avec la chef de ce troisième parti. Il est important et franchement, avec la chef de l'opposition aussi, je suis d'accord que c'est notre responsabilité de faire tout ce qui est en notre mesure afin de créer un environnement où les entreprises peuvent fleurir. Donc, nous investissons en infrastructures et la population qui travaillera grâce aux Jeux Pan-Américains, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements qui se produisent et grâce aux touristes qui viendront à la province, tout ça, c'est notre responsabilité, ça crée de l'emploi et nous continuerons de le faire. Pour la raison même que la chef du troisième parti a mentionné qu'il y a des gens dans cette province qui ont toujours besoin d'emploi et c'est notre devoir de leur amener cet emploi. Nouvelle question, le député de l'Homme, tout le temps, Fumont-Sac. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre ce matin. Madame la Première ministre, Elise Donne est un employeur, une compagnie de l'Ontario qui a été nommée le deuxième meilleur employeur au Canada et l'une des compagnies les mieux administrées du Canada. Elle est sous pression de compétiteurs étrangers. Par contre, mon projet de loi 74 prend position et aide cet employeur ontarien. Vous auriez dû être honteusement la semaine passée. Vous avez fait volte-face et choisi de ne pas appuyer mon projet de loi. Nous savons qu'il y aura un appel de la décision de la Cour divisionnelle. C'est un projet de loi qui est très important et donc je veux savoir si vous allez l'appuyer ou si vous allez continuer à aller contre cet employeur ontarien. Le ministre des Affaires rurales va arrêter de faire ce qu'il fait. Je ne mentionnerai pas ce qu'il fait, mais je sais qu'il doit arrêter. La Première ministre, je voudrais accueillir les gens des Elise Donne qui sont dans les tribunes aujourd'hui. Je crois qu'il est très clair que nous croyons qu'un terrain égal devrait être en place. Et c'est pourquoi nous avons appuyé le projet de loi au départ. De ma perspective, l'un des aspects d'un processus rationnel, c'est que les circonstances ont changé. Et donc, il est raisonnable de changer notre approche. La Cour divisionnelle a rendu sa décision. Et dans d'autres mots, la province peut continuer à opérer comme elle l'aurait fait si ce projet de loi avait été adopté. Le ministre du Travail nous a informé qu'il y a eu un changement de situation. Et la situation a changé pour devenir exactement ce qu'elle serait devenue si on avait adopté le projet de loi 1974. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, la Première ministre, la semaine dernière, votre gouvernement s'est plié sous la pression des syndicats et elle a décidé de retirer son appui au projet de loi qui aurait renversé la situation pour Élise Donne. Il est injuste de s'attendre à ce qu'Élise Donne suive certaines règles alors que ses compétiteurs n'ont pas à suivre ces mêmes règles. C'est un employeur qui crée beaucoup d'emplois dans cette province. L'association des charpentiers qui amène plusieurs emplois dans cette province qui sont importants et ils sont en appui à mon projet de loi. Il faut régler ce problème et votre collègue Pat Dillon a demandé de retirer votre appui et vous avez décidé de le faire. Si vous croyez que le projet de loi 1974 n'est plus nécessaire, pourquoi est-ce que la compagnie en question, représentée ici aujourd'hui, a envoyé autant d'employés ici? L'intervention du Président, essayez-vous sur toute l'heure. Essayez-vous. Merci, la Première Ministre. Au Ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Je veux accueillir les hommes et les femmes qui travaillent de pieds acharnés pour Élise Donne ici dans les tribunes. Merci de votre travail, merci de votre présence. Monsieur le Président, le fait est que les choses sont pareilles. Et puis, ces temps-ci, la situation a changé. La Cour divisionnelle a pris une décision le 27 septembre. Et cette décision a écrasé le projet de loi qui a été présenté, le projet de loi 1974. Ce qui signifie, Monsieur le Président, que le statu quo dans la province, qui était le sujet du projet de loi 1974, est le même. Il y a donc le statu quo présentement au Ministère du Travail. Nous avons établi que le projet de loi 1974 n'était plus nécessaire. Cependant, Monsieur le Président, il y a une période d'appel. Et c'est d'ici le 15 octobre, en après-midi. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure du Transport, comme le ministre le sait. Les garde-fous sont nécessaires avant l'inspection. Nous avons vu les résultats et il y a beaucoup de controverses à cet effet. Et il y a maintenant des spéculations qui disent que le gouvernement est responsable de l'échec. Et donc, les projets sont en cours sans même qu'aucun examen soit fait. Et pourquoi est-ce que le gouvernement laisse faire le ministre ? Merci, Monsieur le Président. Bonjour aux députés. C'est un de mes députés préférés, maintenant. Monsieur le Président, Vous nous demandez souvent de faire du nivellage vers le haut. Et j'ai saisi l'occasion. Monsieur le Président, Je vais réviser la situation avec mon ministère concernant les évaluations qui sont faites. Il y a un système d'évaluation très rigoureux qui est établi. Et il y a des décisions qui sont prises par mon ministère. Et donc, je vais m'assurer de lui amener tous les détails sur cet effet. Complémentaire. Le directeur exécutif des laboratoires indépendants a dit dans une conférence de presse que le gouvernement, la manière d'administrer, du gouvernement d'administrer à ces laboratoires est une erreur et peut-être potentiellement dangereuse. Sans vérification, il n'y a aucune assurance que les matériaux et les méthodes de construction rencontrent les critères nécessaires. Est-ce que vous allez vous engager aujourd'hui, Monsieur le ministre, de changer la manière dont le gouvernement entreprend ses projets de construction majeurs et s'assurer qu'il y a des évaluations indépendantes qui sont faites par le ministère et que les résultats soient remis directement au ministère? Le ministre. Monsieur le Président, Présentement, nous avons les routes et les ponts les plus sécuritaires en Amérique du Nord, ce qui est un grand accomplissement si on pense à la géographie plutôt vaste de l'Ontario. Il y a beaucoup d'autoroutes isolées dans le Nord et les députés du Nord peuvent dire aux députés à quel point il est difficile de naviguer les routes l'hiver. Pour répondre à votre question, oui, présentement, nous avons eu cinq ans de programme de financement et le ministère, présentement, revoit l'administration de la surveillance et les recommandations qui ont été mises de l'avant. Je vais m'engager à rencontrer avec le député de l'autre côté afin de réviser les critères et qu'il soit satisfait avec le niveau de surveillance. Et s'il n'est pas satisfait, nous pourrons négocier. Le député de Tobikonor. Ma question est pour l'honorable ministre de la Santé et des Soins à longue durée. La saison de la grippe commencera bientôt et parmi les recommandations que les docteurs donnent aux patients, c'est assez simple, c'est de recevoir le vaccin. C'est une recommandation efficace et abordable qui peut être saisie par, faite partout, pour tous les ontariens. Nous devrions tous travailler de pieds acharnés afin d'encourager les gens à s'immuniser. Et donc, au ministre de la Santé, qu'est-ce que le ministère fait afin de s'assurer qu'il y ait un accès facile pour au vaccin de la grippe? La ministre, merci, M. le Président, et merci aux députés pour sa question importante. Il y a un an, M. le Président, j'ai annoncé que nous étendrions l'accès au vaccin de la grippe. Les pharmaciens sont maintenant des membres clés de l'équipe de la santé et ils donnent maintenant des soins qui sont plus près des gens. De cette manière, tous les ontariens peuvent aller dans une pharmacie spécialisée et recevoir un vaccin pour la grippe. C'est un succès incroyable. L'an dernier, les pharmaciens ont donné près d'un quart de million de vaccins contre la grippe et de plus en plus de pharmaciens sont maintenant formés afin de pouvoir donner ce vaccin. Nous sommes donc très heureux de tripler le taux de pharmaciens qui peuvent donner le vaccin de la grippe. Nous travaillons de très près avec eux afin que ce vaccin soit disponible pour plusieurs Ontarians. Complémentaire, merci, M. le Président. En tant que médecin, je suis heureux de voir que les médecins et les pharmaciens font partie maintenant du processus de vaccination. et les Ontarians peuvent maintenant avoir les vaccinations de façon opportune. Les Ontariens peuvent dépendre de leurs pharmaciens pour prendre des décisions concernant leur santé et comprendre le système. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre concernant la démarche de collaboration avec les Ontariens pour qu'ils puissent bénéficier des compétences des pharmaciens de l'Ontario? Merci, M. le Président. Nous travaillons à étendre le mandat des formations et autrefois, les pharmaciens donnaient seulement les vaccinations, mais là, maintenant, ils peuvent faire davantage et dispenser des soins, c'est-à-dire plus de soins pour envoie des soins coordonnés plus près de chez eux. C'est fondamental à la réforme du réseau de santé. En 2017, nous avons lancé ceci, un nouveau programme, donc que les personnes peuvent rencontrer les pharmaciens concernant leurs médicaments, ce qui permet aux pharmaciens de vacciner les patients et que nous pouvons également utiliser les compétences des pharmaciens. Nous travaillons également avec leur association pour dispenser leurs compétences de meilleure façon. Et nous les remercions pour tout leur bon, excellent travail. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première minute. Aujourd'hui, c'est le troisième anniversaire du programme de sauvegarde des sièges. Je voudrais vous donner une dernière chance de dire la vérité aux Ontariens. Et après les témoins libéraux, puis c'était le comité du budget des dépenses et puis de la justice. Un an plus tard, on ne sait toujours pas comment ça a coûté pour annuler la centrale Aucville. Vous et le ministre de l'Énergie, vous insistez que c'est 40 millions de dollars, alors que les frais prudent que c'est loin de la vérité. Maintenant, et ce chiffre est vraiment à exploser. Et, première ministre, voulez-vous nous dire combien cela vous a coûté pour annuler la centrale Aucville et quelle sera l'augmentation de la facture d'électricité? Demain après-midi, un agent de l'Assemblée va annoncer ses conclusions sur Aucville. On attend toujours les conservateurs de déposer leur évaluation des coûts avant de faire la même promesse. Le député mentionne le comité de la justice et les citoyens pour l'air propre a dit au comité de la justice que nous avons rencontré tous les partis et tous les candidats qui se sont engagés à annuler cette centrale et bien, Ted Châtelay était également le candidat d'Aucville. Il a été très actif à appuyer l'annulation de la centrale Aucville. Pendant cette campagne, les conservateurs n'avaient pas de candidats, mais ils avaient trois candidats potentiels et chaque candidat potentiel a dit qu'ils allaient annuler la centrale. J'espère que les conservateurs vont nous dire leur évaluation de l'annulation de la centrale Aucville. Mais en bout de ligne, un gouvernement honnête et responsable serait le coup et dirait aux gens de l'Ontario et un gouvernement compétent et honnête n'attendrait pas trois heures avant le rapport du réunificateur général pour dire les coûts. Trois jours, ou trois années plus tard, vous dites toujours le contraire de ce qui est la vérité. Mais vous pouvez continuer à courir, mais à partir de demain, vous ne pourriez plus vous cacher. Vous le saviez très bien que les coûts seraient élevés. Donc, vous pouvez encore avoir l'occasion de sauver un peu votre crédibilité. Et quand est-ce que vous avez appris que c'était plus que 40 millions de dollars et quand est-ce que vous avez appris le coût total pour les entariens? Je suggère qu'une opposition compétente et honnête aurait également donné leur chiffre pour l'annulation de ces centrales. En 2010, les résidents d'Aucville ont demandé le déplacement de la centrale. J'ai écouté les gens d'Aucville et je suis d'accord avec le député d'Alderman dans un communiqué de presse. « Ministre, voulez-vous déplacer la centrale d'Aucville? » Et je demande au ministre, le maire d'Aucville, voici ce qu'il a dit devant le comité de la justice le 19 mars à Aucville. On avait des promesses et on pouvait compter sur tous les trois partis pour annuler la centrale à Aucville. Aucville était très encouragé parce que les trois partis allaient répondre à nos attentes. Monsieur le Président, c'était une promesse qu'ils ont prise et c'est une promesse que nous avons tenue. Merci, Monsieur le Président. Première ministre, cette question s'adresse à vous. Nous avons des personnes aujourd'hui survivantes du centre Euronia et la poursuite a été réglée et finalement qu'ils allaient reçu une excuse pour les abus et la négligence criminelle dont ils ont fait preuve. Est-ce que la première ministre va s'engager aujourd'hui que les excuses officielles vont venir d'elle et non pas du ministère? Monsieur le Président, la Cour et le tribunal sont encore en train de déterminer des excuses appropriées donc il faut attendre la suite du processus. Je sais que le procureur général va vouloir commenter. Je voudrais reconnaître les gens qui sont à la tribune. Malin Dolman, je ne sais pas si les gens la connaissent cette personne pendant des années. Je crois qu'il n'y a personne dans la province qui a fait davantage dans la province pour les jeunes avec des besoins particuliers et qui a encouragé tous les partis de faire la bonne chose pour les jeunes et les personnes avec un handicap. Je voudrais reconnaître et l'honorer et la remercier pour le travail qu'elle a fait. Arrêtez la pandémie. Merci. Complémentaire. Nous allons remercier la première ministre. Mais ce que Marilyn veut, c'est qu'elle vous donne vos excuses. Vous savez, le premier ministre, les survivants ne veulent pas être vus comme des clients du ministère des services à la communauté et ne veulent pas faire partie d'une action en justice contre le ministère et veulent être reconnus comme des citoyens à plein entier de la province. Il serait ainsi si, par exemple, si vous donniez vos excuses, est-ce que la première ministre va promettre des excuses et ce qu'elles vont venir d'elle et non pas du ministère? Merci. Premièrement, ce sont des citoyens à part entière de la province. Ils ont toujours été des citoyens à part entière. Ils l'auraient dû l'être. Deuxièmement, je ne crois pas qu'un gouvernement ne peut être fier de ce qui s'est passé au centre Huronia dans les années 80 et 70. Première ministre, la première ministre là est d'ici. C'est devant le cours qu'il y aura des éditions le 3 décembre pour déterminer l'aspect concernant le règlement sur une base individuelle et collective et des avis ont été envoyés à 4 500 personnes qui ont des réclamations concernant leur situation. Je voudrais ajouter également des réclamations mais la poursuite collective a été réglée de façon rapide à moins de 3 heures ce qui est inhabituel pour une classe pour une poursuite collective et c'est inacceptable. C'est pour ça que ce gouvernement a pensé qu'il était important pour tous de régler cette poursuite le plus rapidement possible. Nouvelle question. Député de Pickering, il y a quelques semaines j'ai participé à une journée de formation pour les sapeurs-pompiers de Scarborough. Il est clair que les sapeurs-pompiers font un travail difficile et qu'ils ont besoin de beaucoup de courage pour faire face à la situation. C'est un travail très intense. Les services des incendies veulent répandre de façon très efficace lors des urgences donc ils veulent également sensibiliser la province à leur travail et comme cette année Ajax et Pickering et les services d'incendies mettent l'action sur les incendies en cuisine. Monsieur le Président Parveau au ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels pourquoi c'est que les incendies de cuisine sont maintenant un facteur important pour la semaine de la lutte contre les incendies. Je voudrais remercier le député pour sa question. Nous savons tous que la cuisine rassemble les familles et partage un repas avec leurs êtres chers et c'est une joie pour eux. Mais il y a des dangers également inhérents à la cuisine et c'est une cause la première cause d'incendies résidentiels. Nous voulons avoir que les familles de l'Ontario puissent avoir utilisé les meilleures pratiques en matière d'incendies. Entre 2011 et en 2012, le nombre d'incendies a diminué de 86 à 70 est la plus forte baisse de l'histoire de l'Ontario. Mais c'est un nombre encore trop élevé. Il faut faire davantage. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. La lutte contre l'incendie est importante pour les Ontariens parce qu'il faut que les familles évitent les incendies. Je sais que les marchands d'incendies à l'échelle de la province nous disent qu'il doit y avoir des détecteurs d'incendies et des plans d'urgence de lutte contre l'incendie et tout autre programme qui peut aider lors de ces urgences. Toutes ces mesures ont permis de diminuer le nombre de victimes dans les incendies à l'échelle de la province. M. le Président, tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est un nom de papier. Ma prochaine question à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels qui sont les meilleures pratiques pour éviter les incendies de cuisine à l'échelle de la province. M. le Président, merci. Pour s'assurer que votre famille puisse continuer à avoir des bons repas en cuisine sans la menace d'incendies de cuisine, nous voulons avoir, par exemple, si vous utilisez un appareil de haute chauffage de haute intensité, c'est de rester dans la cuisine. Fermez-les pour que les enfants ne puissent pas ne puissent pas se faire éclabousser par l'huile chaude et portez également des événements sans mange au moment de faire de la cuisine. veuillez suivre ses pratiques lorsque vous êtes dans la cuisine. Donc, nous avons l'action de grâce et j'espère que vous aurez un excellent dîner de l'action de grâce en toute sécurité. député de Renfaux-Nupissin-Penbroke, nous avons entendu que le vérificateur général va déposer son rapport demain. Nous allons avoir maintenant les coûts que les Ontariens devront payer. Je voudrais vous rappeler, vous avez payé pour le projet en 2004. Ce n'est pas avant septembre 2009 que le contrat a été signé pour 900 MW. au cours des mois, la décision a été prise de ne pas construire la centrale avec l'explication que la puissance électrique générée n'était pas nécessaire. Et comment est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Puis, miraculeusement, puis qui a diminué de deux tiers. Voulez-vous vous dire sous-servement que les coûts, que le 40 millions de dollars, que c'était une erreur, alors que ça avait coûté 310 millions de dollars. Qui a été congédié pour cette erreur? A été dépendu. Veuillez vous asseoir. Les députés parlementaires du gouvernement, M. le Président, intéressant de voir l'opposition qui parle concernant l'emplacement des centrales. Nous avons suggéré au comité de s'attaquer à cet ongeur. Mais le comité de la justice veut jouer à la politique. Je serais heureux d'être un député à ce comité. Je voudrais vous parler de l'expérience que j'ai eue. Je n'inventerais les premières dix minutes. Le député de Nôte-Bé m'a demandé concernant un document que je n'ai jamais vu, que je n'ai signé et une conférence à laquelle je n'ai jamais participé. Il a parlé pendant dix minutes. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'était pathétique, M. le Président. Nous avons un comité qui s'attaque à ces problèmes pour se pencher sur les centrales de Mississauga et à Hauteville. Nous voulons envoie des recommandations sur l'emplacement. J'ai hâte que le gouvernement se pense sur la chose pour mieux trouver un meilleur emplacement complémentaire. Donc, selon le gouvernement, personne n'est responsable de ces actions. Le plan à long terme énergétique révèle les besoins, mais non pas les besoins à court terme. Qu'est-ce qui doit revoir les besoins à long terme énergétiques si la demande locale diminue de 2% et personne le remarque? Nous connaissons l'incompétence du gouvernement va coûter au gouvernement à la population 310 millions de dollars. Voulez-vous nous faire une mise à jour aujourd'hui, avant le dépôt du rapport du vérificateur général, quel sera le cours final à cause de votre négligence sur ce dossier? Monsieur le Président, très intéressant de voir le député qui essaie d'être réfléchi et de faire une analyse lorsqu'il a refusé d'expliquer pourquoi son parti ont fait la même promesse. Pourquoi est-ce que le chef de l'opposition est allé sur le premier ministre que le contrat sera annulé, annulé, annulé? Pourquoi est-ce que le député de Haldeman a demandé l'annulation de la centrale? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des dizaines de témoins qui ont parlé de l'appui pour l'annulation chez les conservateurs et les néo-démocrates? Monsieur le Président, il est temps que les conservateurs expliquent leur position, leur analyse, leur coût pour l'annulation de la centrale et qu'ils permettent à leurs candidats d'effet lors de la dernière élection partielle qu'ils viennent parler de leur chiffre pour la promesse qu'ils ont fait à la province de l'Ontario. Troisième partie, ma question s'adresse à la Première ministre. Les poneys ne se courent plus parce que la saison est plus courte dans le secteur écaisse. Il y a plus de personnes à Sothebyr et à l'échelle du Nord qui sont préoccupées de leur avenir. Ils voient des incertitudes et des congédiements. Quand est-ce que la Première ministre va annoncer une bonne nouvelle et avoir un soutien à long terme pour le secteur écaisse de Sothebyr? Merci. Monsieur le Président. Je voudrais la chère de la troisième partie demande une question importante. J'ai travaillé très fort avec le ministre des Affaires rurales. Nous savons que le programme écaisse n'était pas durable. Il n'y avait aucune transparence dans ce programme. C'est pour ça que le panel d'experts et qu'on lui a demandé d'avoir une stratégie à long terme pour remettre sur les rails sur le programme écaisse comme Albin New Cannon et John Wilkinson travaillent pour s'assurer que le secteur écaisse peut revenir sur les rails de façon durable. C'est pour ça que nous avons un nouveau président à la Société des loteries de l'Ontario pour avoir un système durable. Et c'est la voie que nous allons suivre pour le secteur écaisse dans la province. Eh bien, M. le Président, je n'ai pas à rappeler à la première ministre. Ce sont les libéraux qui ont déstabilisé en premier le secteur écaisse. La première ministre dit qu'elle comprenne les besoins du nord de l'Ontario mais que maintenant ce secteur écaisse n'est plus été dévasté. La saison des courses a été très courte. Quand est-ce qu'elle va s'engager à long terme envers ce secteur à Sudbury et mettre fin aux promesses, aux conversations et à ces démarches en pièce. Parce que nous avons maintenant un programme de transition en trois ans. C'est un plan très concret où la voie que nous allons suivre pour le secteur écaisse à l'échelle de la province est le plan qui s'inspirera de principes contre responsabilisation, transparence, les clients et le retour sur l'investissement pour les ontariens. Et ce plan fera ceci. À l'ordre. Vous exagérez là quand même. Oui, vous exagérez. Continuez s'il vous plaît. Donc, monsieur le président, tous les hippodromes qui ont participé à ce programme doivent donc nous fournir un plan d'affaires et nous sommes en train de travailler avec tous les hippodromes qui sont à même de nous fournir ce type de plan d'affaires. Et comme je l'ai dit au groupe d'experts, il nous faut une stratégie quinquennale et ensuite, on en fera l'examen au bout de cinq ans. Nous voulons que ce secteur soit viable, monsieur le président. Nouvelle question, le député de l'Onttawa-Orléans. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, ma circonscription abrite de nombreuses exploitations agricoles. Nous savons que les agriculteurs nourrissent les villes et les zones urbaines. Et si l'industrie, le secteur agroalimentaire de l'Ontario doit pouvoir se développer et continuer à prospérer, il nous faut prendre des mesures. Et j'ai pris part au sommet ce matin des leaders du secteur agroalimentaire. Est-ce que madame la première ministre, qui était également présente, peut-elle nous dire quels sont les défis qui ont été abordés lors de ce sommet ? Merci, monsieur le président. Je remercie le député de sa question. Et il y a de nombreuses circonscriptions qui sont un mélange de zones urbaines, rurales, et de banlieues. Donc, l'Ontario ne fait qu'un, en fait. Il n'y a pas ces subdivisions artificielles entre l'Ontario rural et l'Ontario urbain. En fait, tout est mélangé. Donc, j'ai vraiment été très heureuse d'accueillir ce sommet avec des centaines d'intervenants de toute la province. Je crois que ce secteur peut continuer à s'épanouir et il nous faut aligner nos efforts et il faut travailler en partenariat pour pouvoir développer encore davantage ce secteur agroalimentaire de l'Ontario pour arriver à développer encore plus ce secteur pour qu'il soit l'un des plus forts d'une Amérique du Nord. Merci. Encore une fois, ma question s'adresse à la Première ministre et la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mais, comme étant, nous serons tout à fait heureux d'entendre parler des plans du gouvernement et nous avons vu lors de ce sommet qu'il y avait de nombreux défis et je pense que nous pourrons donc développer ce secteur davantage et le gouvernement est tout à fait engagé à investir dans les gens et les entreprises. Pouvez-vous nous donner un détail de ces efforts, Madame la Première ministre ? Merci. Ce que j'ai dit ce matin au secteur agroalimentaire ce matin, c'est que je les mets au défi de doubler leur croissance et de créer plus de 120 nouveaux emplois d'ici 2020. Et nous pensons que si nous pouvons donc nous concentrer sur nos objectifs, eh bien nous pourrons créer 120 000 emplois supplémentaires d'ici 2020. Donc lorsque je me déplace en Ontario, que je me rends dans ces exploitations agricoles et autres entreprises de ce secteur, eh bien je vois qu'il y a un grand potentiel de croissance et nous pensons pouvoir créer 120 000 nouveaux emplois d'ici 2020 si nous conjuguons nos efforts. donc nous avons parlé de nos objectifs ce matin lors du sommet mais je pense qu'en collaboration avec ce secteur, nous pouvons atteindre ces objectifs. Merci. Nouvelle question, le député de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous ne le savez peut-être pas, madame la première ministre, mais nous avons la même date d'anniversaire. Il y a deux ans, le jour où j'ai été élu, dans ma circonscription, et bien votre programme de conservation des sièges a commencé et vous avez et bien gaspillé des millions de dollars d'argent public pour conserver vos sièges. La culture de votre parti n'a pas changé depuis, madame la première ministre, car nous avons vu que le ministre responsable des jeux parapanéaméricains fait preuve de la même désinvolture lorsqu'il agit de la gestion des fonds publics. Alors nous avons vu tous ces scandales qui ont touché votre gouvernement, comme Cyber Santé, Orange, et maintenant ce nouveau scandale des jeux parapanéaméricains. Alors, nous nous demandons quel sera votre prochain scandale et s'il y aura des chiens de garde pour les éviter à l'avenir. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement, et bien nous avons demandé au comité de la justice d'examiner la conclusion de la question de privilèges fondés de prime abord, et nous avons pris des mesures pour que l'on puisse examiner à nombreux de ces problèmes qui ont été soulevés, de nombreux témoins ont été interrogés, nous leur avons demandé de fournir des recommandations au comité pour que ces problèmes ne se reproduisent pas, et ceci sera l'avantage de notre gouvernement et des gouvernements qui nous suivront. Et cela fait deux erreurs que nous avons faites et nous les reconnaissons, mais l'opposition est tout à fait agressive en la matière. Ils m'ont traîné devant le comité, ils m'ont posé des questions sur des documents et des réunions que je n'avais pas lus et auxquelles je n'avais pas assisté, et ils ont même reconnu que je n'y avais pas assisté, que je n'avais aucune connaissance de ces documents et de ces réunions. Et je pense qu'une nouvelle approche serait un peu meilleure, Monsieur le Président. Merci. Madame la Première Ministre, comment se fait-il que vous n'ayez pas parlé d'imputabilité au sein de votre gouvernement alors que vous avez continué sur la même voie tout en prétendant être imputable ? L'imputabilité, eh bien, se démontre par les actes et non par les conversations. En ce qui concerne votre scandale de conservation des sièges qui sera révélée dans un rapport que vous allez refuser de lire, est-ce que la Première Ministre peut nous expliquer ce qui va être fait en matière d'imputabilité dans les faits ? Monsieur le Président, nous allons voir beaucoup plus d'imputabilité à l'avenir parce que c'est cette Première Ministre qui a chargé le vérificateur général d'effectuer ce rapport et c'est cette Première Ministre qui a proposé qu'un comité spécial se penche sur la question mais l'opposition n'était pas d'accord. Ils ont préféré se livrer à une chasse aux sorcières et de traîner devant le comité une personne qui ne travaillait même plus ici. Monsieur le Président, le membre, le député d'en face a dit le 6 octobre et c'est sur YouTube d'ailleurs que s'il était élu au pouvoir que la centrale de Mississauga serait annulée, annulée, annulée. Monsieur le Président, merci, nouvelle question. La députée de Hamilton, Malton. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Nous nous sommes rendus compte à la vue de nouveaux rapports que de nombreux problèmes de santé et de sécurité touchent nos enfants dans les centres de garderie. Il y avait des conditions qui n'étaient pas sanitaires dans nombreuses d'entre eux et il n'y a eu aucune visite, aucune inspection et aucune amende en réponse à cela. Des enfants de Vaughan, de Toronto et de Ottawa ont déjà trouvé la mort dans ces centres de garderie non agréés. Pourquoi est-ce que la ministre continue d'accepter ces conditions dans ces garderies non agréées ? Merci. Je suis heureuse de répondre à cette question. Monsieur le Président, j'aimerais dire très clairement que depuis janvier de cette année, lorsque le ministère de l'Éducation a reçu une plainte, eh bien, cette plainte a toujours fait l'objet d'un suivi systématiquement, surtout lorsqu'il s'agissait de garderie. Et ce qui se passe de temps en temps, c'est qu'il y a une confusion entre le domaine de la santé publique et dans un tel cas, eh bien, on renverrait cela à l'autorité de santé publique parce que ce n'est pas de notre ressort. Mais lorsqu'il s'agit d'une plainte en matière d'éducation, eh bien, nous avons répondu à chacune de ces plaintes. et cela n'a rien à voir avec ce dont parle la députée. Mais il est vrai qu'il nous faut rendre les protocoles plus simples entre les deux ministères. Merci. Question complémentaire, le gouvernement est au courant de ces conditions qui règnent dans les garderies non agréées depuis des années. Mais pourtant, les parents ne retrouvent pas d'informations concernant des plaintes passées. Et il y a de très nombreuses plaintes qui sont déposées concernant les garderies agréées et c'est très difficile pour le gouvernement apparemment, eh bien, de réagir concernant ces plaintes. Quand est-ce que le gouvernement va enfin réagir pour que des parents qui confient leurs enfants à des garderies tous les jours sachent que leurs enfants sont en sécurité ? Merci. Réponse de la ministre. Je pense que s'il y a des plaintes qui sont du ressort de la société d'aide à l'enfance, eh bien, je pense que c'est à eux de s'en occuper et que c'est dans l'intérêt des parents que ce soit la société d'aide à l'enfance qui s'y consacre. et je pense que c'est normal que s'il s'agit de la santé et de la sécurité, il faut que ce soit un inspecteur de la santé publique qui s'en occupe. C'est eux les plus qualifiés. Il faut que les protocoles soient simplifiés et améliorés, mais dans de nombreux cas, eh bien, mon ministère n'est même pas au courant de ces plaintes parce que ces plaintes ne sont pas faites directement à mon ministère. Lorsqu'il s'agit d'une plainte qui touche notre ministère, eh bien, nous suivons certains protocoles de manière scrupuleuse. Merci. Merci. La ministre de la Sécurité communautaire et des Affaires et des Services correctionnels rappel au règlement. Merci. J'aimerais informer la Chambre que lors d'une cérémonie vendredi dernier, le gouverneur général du Canada a élevé Chris Lewis à un diplômé de l'ordre du mérite de la force de police. Il s'agit d'un ordre qui est décerné aux personnes qui ont un mérite exceptionnel. Merci. C'est une annonce tout à fait importante, mais il ne s'agit pas d'un rappel au règlement. et j'aimerais demander à la ministre de nous parler de cela lors d'une déclaration ministérielle ou bien d'en venir au fait tout de suite. D'accord, je vais être brève. J'aimerais dire que le commissaire de la police provinciale de l'Ontario a été le premier à être élevé dans les trois rangs supérieurs de la fonction. Merci, merci. Le député de Kitchener-Conestoga, rappel au règlement. Merci. J'aimerais dire à mon voisin de siège, le député de Prince Edward Hastings. C'est son 43e anniversaire. Bon anniversaire. Ce n'était pas non plus un rappel au règlement, mais bon anniversaire quand même. Merci, le député de Leeds-Granville, s'il vous plaît. J'aimerais féliciter le commissaire Lewis. Pourquoi est-ce que vous n'en feriez pas une déclaration de député, madame la ministre ? Ce n'est pas non plus un rappel au règlement. Arrêtez, arrêtons-nous ici. Je vais demander à ce que on vous informe tous ici, mesdames et messieurs les députés, en ce qui concerne le rappel au règlement et le fait que ceci n'est pas un rappel au règlement. Écoutez, attendez. J'essaye de parler sans me faire interrompre. Il s'agit du décorum de cette chambre. Donc, on ne peut pas chahuter pendant que quelqu'un parle. Donc, calmez-vous. Il n'y a pas de débat ni de votre mi. La séance est donc suspendue jusqu'à une heure de l'après-midi. Merci. Merci.